Alors, en fait, tout comme la nullité, la caducité c'est une sanction qui vient de rappeler le contrat. Tout comme la nullité, la caducité va venir mettre fin au contrat. Mais, 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 la caducité doit impérativement être distinguée de la nullité, car ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que donc c'est que cette caducité ? Alors, on a une définition dans le Code, c'est l'article 1186 du Code civil qui précise qu'un contrat valablement formé, un contrat qui a été valablement conclu, devient caduque si l'un de ces éléments essentiels disparaît. Autrement dit, la caducité, c'est donc la sanction applicable lorsque, après la conclusion d'un contrat, le contrat a été bien conclu, après la conclusion de ce contrat, eh bien, le contrat perd un élément essentiel à sa validité. Dans un tel cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contrat a été valablement conclu, il a respecté les conditions de validité de l'article 1128, consentement, capacité, contenu. Mais, après la conclusion de ce contrat, il y a un vice qui apparaît et le contrat va donc perdre un élément essentiel. On va prendre deux exemples. Tout d'abord, par exemple, pour louer un appartement, pour être donc locataire d'un appartement, il faut conclure un contrat de bail. Bon, imaginons, il n'y a pas de souci, on conclut valablement ce contrat de bail, pas de vice du consentement, pas de problème de capacité ni de contenu. Donc, le contrat de bail, le contrat de location, est valablement formé. Mais, en cours de bail, l'immeuble dans lequel l'appartement se trouve, eh bien, cet immeuble, il prend feu. Et l'appartement est, par conséquent, détruit. Dans ce cas-là, le contrat de bail va donc devenir caduque, parce qu'il aura perdu un élément, essentiel en l'occurrence, l'objet même de ce contrat, c'est-à-dire la location de cet appartement. Autre exemple. Tu souhaites te marier avec quelqu'un et tu vas donc lui souhaiter, parce que tu es quelqu'un de bien, tu vas lui souhaiter de lui offrir un bien en vue du mariage. Tu vas lui offrir un petit cadeau en vue de ce mariage. Donc, tu vas, en fait, juridiquement, tu vas réaliser une donation. C'est un contrat, tu vas donner un bien. Alors, toutes les conditions de validité du contrat de donation sont réunies, il n'y a pas de soucis, pas de problème de consentement, de capacité, etc. Mais, finalement, après avoir conclu ce cadeau, après avoir conclu cette donation, eh bien, vous ne vous mariez pas. Dès lors, le contrat de donation, qui avait été valablement formé, va donc devenir caduque. C'est ce que prévoit notamment l'article 1088 du Code civil, en précisant que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'en suit pas. Et donc, la calucité va venir mettre fin au contrat et généralement impliquer des restitutions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...